Châtel-Xamax a beaucoup de peine à gagner devant son public. Une seule victoire à domicile en sept matchs. Pas de quoi offrir une lueur d'espoir à ses supporters avant d'affronter Zurich. Mais le Châtel n'accure de sa position au classement et de ses statistiques. Et sait que les Zurichois sont fébriles autant offensivement que défensivement. Et là, on espère avoir les images. Gaëtan Carlen d'entrée teste les réflexes du gardien Brecher. Mais son tir est un peu trop écrasé. Après avoir subi le jeu d'Xamaxien, il change d'attitude, se met à jouer plus haut et gêner le jeu Zurichois. Du coup, Velozo a de la place sur cette passe de Nuzolo et tente sa chance. Un tir anodin, mais l'énorme boulette du gardien Zurichois offre un premier but à Neuchâtel sur un plateau d'argent. Pour Velozo, c'est un vrai cadeau pour sa troisième réalisation de la saison qui fait un bien fou au roman et un mal de chien au gardien Brecher. Car le gardien fait une grosse erreur de main, qu'il paye cash. Et Neuchâtel-Xamax en profite pour mener un zéro à la 21e minute pendant que le gardien vit un cauchemar. Une première mi-temps un peu terne et une deuxième complètement folle et débridée. Trop sans doute. On retrouve Nuzolo à la passe et Velozo à la conclusion. Un doublé pour Velozo et une double passe décisive pour Nuzolo. Deux à zéro à la 56e minute. La maladière explose, surtout les 4000 spectateurs. Nuzolo décale délicieusement le buteur et cette fois le gardien ne peut absolument rien faire. Et là, tout le monde espère que Neuchâtel va pouvoir conserver ce résultat. Mais côté Zurichois, il y a un joueur qui va prendre toute la lumière. Poum, touché par la grâce divine. Crazy you pour le 2-1. Magnin prend toute l'énergie de cette frappe improbable qui va taper le poteau de Valtert. La réaction rouge et noire est immédiate. Doudin, lui, touche le dessus de la barre transversale. Dommage, car à cet instant, l'île Neuchâtelois rate le coche. Parce que si la première reprise de Crazy you est improbable, la deuxième est juste surréaliste. D'une pureté toute renadalienne qui s'en va punir Neuchâtel pour une égalisation tout aussi surprenante que sa frappe du 2-2 à la 64e minute. Elle est juste énorme. Zurich égalise en moins de 3 minutes. Mais ce soir, comme souvent, du reste, les Neuchâtelois ne sont pas abattus. Et Dinardo vise la lucarne. Mais Brecher se fait pardonner sa boulette du début. Sur le corner qui suit surgit Doudin. Et voilà que Xamax reprend l'avantage 2 minutes plus tard à la 66e minute. Scénario rocambolesque à la maladière qui se transforme en match de ping-pong. Et encore une fois, il faut un grand Valtert abandonné par sa défense pour sauver les rouges et noirs. Ou encore une position de hors-jeu pour annuler ce but de Neff. Hors-jeu de Odé qui gêne le gardien. Et puis, sur ce coup franc, un joueur se retrouve au sol. Dans un premier temps, l'arbitre ne dit rien. Mais il revient sur sa décision quand son arbitre assistant lui indique qu'il y a bien une faute dans la surface. Celle indiscutable de Piquel qui aime trop le maillot de Dixon. Pénalty que transforme Cololi 3 à 3 à la 76e minute. Neuchâtel pourra encore une fois nourrir de nombreux regrets. Comme cette fin de match hachée, l'arbitre ne sifflant ni une faute de main flagrante de Cololi, ni une probable faute dans la surface. Certes, Neuchâtel n'a pas perdu. Mais se retrouve une nouvelle fois un peu comme le dindon de la farce. Je dirais tout d'abord de la déception. Parce qu'on gagnait 2-0 et on avait eu un brin de chance. Donc on se disait intérieurement que ce soir ce sera possible de gagner ce match. Et finalement, on encaisse deux buts très rapidement. Et il y a eu peut-être un peu de panique. Et au final, on n'a peut-être pas su gérer un temps faible. Et au final, on fait match nul. Ce qui n'est pas non plus catastrophique, mais on perd deux points à la maison.